Logiciel Audacité, version 1.3.12 Exportation Une fois que votre projet d'enregistrement est terminé, vous devez l'exporter pour pouvoir l'utiliser dans d'autres productions ou le placer sur le web. Il existe plusieurs formats d'exportation, mais les deux formats à privilégier seront le format MP3 et le format WAV. Le format MP3 sera le format à privilégier car c'est celui qui est le plus compressé, c'est-à-dire dont le poids du fichier sera le plus petit. Si par contre votre production est pour fabriquer un CD, pour graver un CD audio, à ce moment-là il est préférable d'utiliser le format WAV. Voyons voir comment faire. J'ai mon projet. Je m'en vais dans fichier et je vais choisir exporter. Ici, il est nécessaire de spécifier le format. Alors, si je déroule la petite liste, j'ai bien le format MP3. Sinon, si je voulais l'exporter en WAV, j'aurais ici le format WAV, 16 bits. C'est très important que ce soit du WAV 16 bits. Ou ici le format MP3. Je donne un titre à moi, ma production. Je choisis dans mes documents à quel endroit je veux le placer. Si je vous suggère ma musique, par exemple. Et on fait enregistrer. Vous avez une petite fiche qui va s'ouvrir ici pour déterminer le nom de l'artiste, le titre de la piste, le titre de l'album. Vous pouvez utiliser ou non cette petite fiche. Elle servira entre autres si vous publiez votre MP3 sur Internet et que le visiteur la télécharge sur son lecteur MP3. Il pourra voir à ce moment-là le titre de l'artiste ou le nom de l'artiste qui a fait cette production, le titre de l'album ou le titre de la pièce, etc. Si je ne l'utilise pas, je vais faire quand même OK. Et voilà, le tour est joué. Jean Nadeau, Service local du Récis, Commission scolaire des Premières Signories.